Les graves dérapages du patron de l'aéroport d'Alger. Abdelmadji Tebboune poursuit les soins en Allemagne. Reprise des vols de rapatriement envers l'Algérie, ce que dit Amir Aslim. Procès Tliba, la défense insiste sur la présence du général Tartag. Les graves dérapages du patron de l'aéroport d'Alger, le seigneur Tarr Al-Hache, en pleine crise sanitaire. Le ministère des Transports a transmis le 9 novembre dernier à la Société de gestion et d'exploitation des services aéroportuaires de l'aéroport d'Alger, SGSEA, un courrier relatif aux dispositions préventives relatives au virus Corona, Covid-19, dont lequel il est clairement mentionné, noir sur blanc, qu'il est strictement interdit de tenir des réunions quelle que soit leur nature, conférences, réunions de coordination, rencontres, etc. Évidemment et comme à l'accoutumée, le PDG de la SGSE Atahar Al-Hache, l'un des derniers classiques du régime de Bouteflika encore au pouvoir en dépit de son implication dans plusieurs scandales de corruption, comme il a été rapporté à maintes reprises dans les révélations d'Algérie par, se croyant toujours au-dessus de la loi, ne tient pas en compte des instructions de sa tutelle. Preuve en est, il a la semaine passée présidé des réunions tenues quotidiennement, dont l'une d'elles a regroupé tous les directeurs, les chefs de département, les chefs de service, et les cadres de la SGSE à allant jusqu'à dépasser 100 personnes. Des regroupements qui ne tiennent compte d'aucune mesure sanitaire préventive prenant ainsi le risque de contaminer des personnes fragiles. Ce dimanche après-midi, une autre grande réunion a été organisée par Tahar Al-Hache, dans le halin du terminal 1 de l'aéroport d'Alger. Une centaine de personnes ont été réunies et regroupées en pleine explosion des nouveaux cas infectés et hospitalisés pour des symptômes graves de Covid-19. Aucun employé de la SGSE A ne peut oser s'absenter aux réunions, faute de quoi, il lui sera affligé une sanction. Tahar Al-Hache démontre encore une fois qu'il est au-dessus des lois et des instructions qui lui sont communiquées par le gouvernement. L'aéroport d'Alger est devenu son royaume personnel n'en déplaise à ses détracteurs, qui ne cessent de réclamer à la justice d'agir contre cette impunité exaspérante. Abdelmadjid Teboun poursuit les soins en Allemagne La présidence de la République a indiqué, hier, dans un communiqué, qu'Abdelmadjid Teboun a terminé le protocole de soins prescrits et qu'il subit actuellement les examens médicaux post-protocole, en s'appuyant sur les affirmations du staff médical, qui a accompagné le chef de l'État dans un hôpital allemand depuis le 29 octobre passé. Cependant, la présidence ne donne aucune indication sur le retour du locataire d'El Mouradia. Ce qui alimente les spéculations en tout genre. Si les services de la présidence rassurent quant à l'amélioration de son état de santé, l'opinion publique ne manque pas de s'interroger sur la question, même si, faut-il le souligner, la classe politique reste muette. Mais il va sans dire que l'absence prolongée du premier magistrat du pays réduit la cadence de la vie politique et l'action gouvernementale. L'équipe conduite par Abdelaziz Gérard se contente d'assurer le service minimum. Il est évident, et au regard de la place centrale qu'occupe le président de la République dans l'échiquier institutionnel, son absence ralentit considérablement le fonctionnement de l'État. Ajoutez à cela, hasard du calendrier, que la maladie du président coïncide, avec la tenue du référendum sur la révision de la Constitution, son projet prioritaire de son mandat. Le taux d'abstention historique enregistré lors du scrutin du 1er novembre devait amener le chef de l'État à prendre des décisions à la hauteur du message envoyé par la majorité des Algériens. Il est celui qui est en mesure de tirer les conséquences en pareilles circonstances, marquées par une déroute sans précédent. Sur le plan de la procédure, après validation par le Conseil constitutionnel des résultats du référendum, le président de la République devra paraffer le nouveau texte de la loi fondamentale pour pouvoir entrer en vigueur. Si la Constitution ne fixe pas de délai pour cet acte ultime dans la procédure, la nouvelle Constitution reste suspendue à cette signature, alors que des voix s'élèvent, y compris dans les rangs des soutiens, pour demander le retrait du projet, parce qu'il ne jouit pas d'une forte adhésion du peuple. Il faut dire aussi que l'absence de Téboune peut bien poser quelques soucis pour le gouvernement en raison des tensions régionales suite à la violation du cessez-le-feu au Sahara occidental. Si pour l'heure, la situation demeure circonscrite, rien n'indique qu'elle ne connaîtrait pas une évolution dangereuse. Reprise des vols de rapatriement vers l'Algérie Ce que dit Amira Slim La députée de l'émigration pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Amira Slim, révèle la reprise des vols de rapatriement vers l'Algérie des ressortissants bloqués à l'étranger à travers le lancement d'une nouvelle opération. La représentante de la communauté algérienne en Afrique et au Moyen-Orient, Amira Slim, a révélé que le ministère des Affaires étrangères a programmé le lancement de la reprise des vols de rapatriement vers l'Algérie de nos ressortissants immobilisés à l'étranger à travers une deuxième opération. L'élu à l'APN cite des données publiées par plusieurs ambassades algériennes dans le monde. Des courriels officiels, Kachourouk dit avoir consulté, indique que la priorité sera accordée aux personnes gravement malades, aux étudiants, aux citoyens décédés et aux titulaires de visa court séjour. Amira Slim, que le quotidien arabophone à Kachourouk est allé voir, a expliqué que la deuxième opération de rapatriement, dont elle a été informée, intervient après que plusieurs ambassades algériennes à l'étranger ont publié certaines données. Ces données indiquent la reprise des vols d'évacuation sans préciser la date de l'opération. Le journal souligne aussi que les passagers concernés, cette fois-ci, par les vols de rapatriement sont les personnes atteintes de maladies graves. En plus de tous les Algériens dont le contrat de travail à l'étranger a expiré. Les étudiants universitaires et les titulaires de visa court séjour également. La même source n'omit pas la priorisation des dépouilles des Algériens décédés à l'étranger. À ce jour, les corps inanimés arrivent en Algérie, ajoute la même source. Cela malgré la fermeture continue de l'espace aérien en raison de la Covid-19. À Chourouk, qui cite des sources bien informées, dans son article du 15 novembre, affirme le lancement par le gouvernement de l'opération. Elle est la deuxième dans son genre. Le rapatriement des Algériens de l'étranger en chiffres Cette seconde opération vient après le rapatriement qui a eu lieu, il y a trois mois. Ce dernier a permis le retour de plus de 28 333 Algériens de l'étranger. Chose qui a induit un coût financier de plus de 23 millions de dollars. Ces chiffres ont été communiqués par le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, note le média de langue arabe. Le responsable a dévoilé la réalisation par l'Algérie de plus de 95 vols de rapatriement. Et quatre traversées maritimes. Tandis que d'autres rapatriés sont arrivés par les postes frontaliers. Le coût cité plus haut est, d'après le ministre, le résultat de la forte demande des Algériens souhaitant rentrer en Algérie. D'autant plus que leurs conditions financières sont difficiles. Et qu'ils ne peuvent pas rester davantage en dehors du territoire national. On sait que le président de la République, Abdelmajid Teboun, avait auparavant donné ses instructions au gouvernement. Elle concernait la mobilisation des flottes nationales. Celles aériennes et maritimes. A savoir Air Algérie et Algérie Ferry. Ainsi que les établissements hôteliers. Le but de tout ça consistait à accueillir les personnes bloquées. Cela s'est déjà produit. Mais le processus a connu l'arrêt. Celui-ci dure depuis un certain temps, rappelle Achorouk. Cette suspension a incité de nombreux citoyens à faire appel au président. Ils l'ont donc appelé à intervenir. En effet, ils attendaient de lui qu'il leur ouvre les frontières, pour rentrer au pays. Procès Tliba, la défense insiste sur la présence du général Tartag. La convocation du général-major à la retraite Atman Tartag, ex-coordinateur des services de sécurité auprès de la présidence, actuellement en prison, au procès de Bahaedin Tliba s'impose. C'est du moins ce qui ressort d'une déclaration exclusive à El Watan de Maître Shemseddin Amrani, l'avocat de l'ex-député FLN de Hanaba. Mais pourquoi la justice ne veut pas convoquer un témoin clé dans l'affaire de cet ex-député qui a fait couler beaucoup d'encre ? À cette question, le même avocat a répondu. Le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mahmoud avait mis en place une commission rogatoire. Il a même fait le déplacement au niveau de la direction de la sécurité interne pour voir si Bahaedin Tliba a vraiment saisi ce service de sécurité sur cette affaire. Il ajoute que la réponse au magistrat a été « Kliba avait bien saisi le général Atman Tarta et traité personnellement avec lui de cette affaire ». La sécurité intérieure a suggéré en outre au juge d'auditionner le général Tartag, ce que n'a pas fait le juge instructeur en première instance. Maître Shemseddin Amrani a fait savoir qu'en appel, il a formulé une demande officielle au président de la chambre pénale pour le même motif. « Mon client est le premier à avoir dénoncé ces pratiques illégales. Et il a payé pour son audace. Cela fait plus d'une année qu'il est en prison pour cette audace. D'ailleurs tous les noms dénoncés ont été recalés des listes des législatives 2017 », ajoute-t-il. Le 22 novembre se tiendra la deuxième audience de ce procès qui sera présidé par une nouvelle juge, nommée cette semaine par le ministère de la Justice. Pour une justice équitable, mon mandant insiste sur la présence du général-major Atman Tartag, qui doit être convoqué pour témoigner devant la présidente de la chambre pénale de la cour d'Alger. En 2017, Tartag qui dirigeait la sécurité intérieure, avait reçu personnellement la dénonciation de mon client contre les deux fils de l'ancien secrétaire général du FLN ou le Dabès, a conclu Maître Amrani. Merci. 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 Merci.